Bonsoir, Mme le ministre. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans le reportage de Demain, donc, va s'ouvrir à Ouagadougou, un deuxième ronde, disons, de table ronde autour du financement du PNDS. Alors, déjà, est-ce qu'on peut faire le bilan de Paris 2016 en décembre ? 18 000 milliards de francs CFA de promesses. À ce jour, quel bilan de compte on peut faire ? Moi, je vous remercie vraiment pour l'occasion que vous me donnez et pour éclairer les téléspectateurs, parce que la conférence, effectivement, c'est pour faire le suivi. De Paris, et ce n'est pas la même chose que Paris. Je pense que c'est important que je puisse prendre une minute pour le dire. Paris, en fait, était une conférence qui était organisée suite à l'élaboration du plan national du développement économique et social. Et il s'agissait d'avoir une occasion de rencontre avec les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, non seulement pour le financement des priorités, mais pour dialoguer sur ces priorités-là. Voilà les priorités, la vision du gouvernement sur les cinq prochaines années et avoir leur accompagnement. Donc, c'était une conférence qui était globale, qui couvrait tous les secteurs d'activité. Chemin faisant dans l'exécution, effectivement, du plan national du développement économique et social, en faisant le point, et nous nous sommes rendus compte que certains secteurs importants sont restés orphelins. C'est le cas de la transformation agro-silvopastorale. Lorsqu'on regarde, par exemple, les statistiques de mobilisation de ressources et de financement des secteurs, on se rend compte, par exemple, que le secteur des infrastructures a pu avoir suffisamment de ressources. Après, il y a la production agricole, mais la production à l'état brut, mais pas de transformation. Quand il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de création de valeurs ajoutées. De valeurs ajoutées, on va y revenir, Madame la ministre, mais d'abord le bilan. Le bilan, je ne sais pas si vous voulez que je parle en termes de résultats d'action. En termes de mobilisation, parce que le Burkinabé avait entendu 18 000 milliards, on pensait que tous les problèmes étaient résolus. À ce jour, concrètement, combien, en tout cas, on a enregistré dans les caisses ? Ce qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a des résultats concrets sur le terrain, mais c'est le but aussi de la conférence, parce que nous allons parler de la revue à mi-parcours du PNDES, nous allons parler des réformes que le gouvernement engage et nous allons redynamiser, en fait, la mise en œuvre du PNDES. Maintenant, par rapport à 18 000 milliards, je pense qu'on avait suffisamment communiqué là-dessus, mais cette question revient quand même. Je vais vous dire ceci. La bonne nouvelle d'abord, la très bonne nouvelle, lorsque nous avons fait le point au 31 mai, on s'est rendu compte que les partenaires techniques et financiers ont respecté leur engagement. Sur les 5 570 milliards qui étaient recherchés auprès de ces partenaires, plus de 90 % ont fait l'objet de projets qui ont été signés, de conventions, donc de financement, où c'est prévu déjà dans le cadre de partenariats avec ces partenaires, donc plus de 90 %. Demain, vous allez effectivement avoir des chiffres détaillés, c'est plus de 90 %. Là où le bas blesse, c'est au niveau des ressources internes. Mais quand je dis le bas blesse, parce qu'au niveau des partenaires, c'est dans une perspective de plusieurs années, c'est pluriannuel. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, à l'horizon 2020, voilà ce qui a été mobilisé. Mais par rapport aux ressources domestiques, c'est annuellement... L'objectif, c'était 63 %. 63 %, mais c'est annuellement que la mobilisation se fait. Donc, à mi-parcours, en tout cas, par rapport aux 2 ans et demi, par rapport aux 2 ans et demi, lorsque nous avons fait le point, nous avons vu quand même que nous avons mobilisé autour de 85 % pour les objectifs fixés sur les 2 ans et demi. Maintenant, sur toute la durée du PND, ça va être autour de 35 % à peu près. Mais comme c'est annuel et que les objectifs annuels vont s'accroissant, bon, nous n'avons pas de doute, effectivement, que nous allons atteindre ces résultats-là. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est la faible mobilisation au niveau des promesses du secteur privé, juste 5 %. Alors, est-ce que c'était des fausses promesses, Mme le ministre ? Oui, au niveau du secteur privé, nous avions... Lorsque nous avons organisé le point de presse, on a expliqué ce qui s'est passé au niveau du secteur privé. Au niveau du secteur privé, vous avez des intentions d'accompagnement. Mais nous, au niveau du gouvernement, nous sommes amenés à serrer un peu, à voir les conditions offertes par le secteur privé, parce que notre préférence, à l'heure actuelle, c'est des partenariats qui ne génèrent pas de la dette. En fait, c'est ça. Bon, au niveau de certaines propositions qui sont venues à notre niveau, c'était des préfinancements, et ce n'était pas forcément la meilleure offre que nous avions sur le marché. Donc, nous avons pensé qu'il fallait prendre le temps de discuter avec ces partenaires-là, surtout qu'en réalité, lorsque nous voyons l'engagement des partenaires institutionnels, et lorsque nous voyons aussi les ressources que le gouvernement même va aligner, en principe, nous n'avons pas de problème majeur pour le financement des priorités du plan. Alors, venons-en donc à cette grande conférence qui s'ouvre demain, pour le financement d'un secteur particulier, l'agro-silvopastoral, la transformation. Pourquoi spécifiquement ce secteur-là ? Bon, l'élément que vous avez passé à montrer, effectivement, pourquoi c'était important. Lorsque vous avez 80% de votre population active dans un secteur, lorsque c'est un secteur, en fait, où se retrouvent les personnes les plus pauvres, le PNDES a dit justement que la croissance doit être inclusive, qu'elle doit être génératrice d'emplois, qu'elle doit être durable. Donc, lorsque nous choisissons effectivement ce secteur-là, c'est parce que nous voulons d'abord toucher le plus grand monde, c'est que nous voulons aussi créer, comme je disais au départ, des chaînes de valeur, la valeur ajoutée pour pouvoir générer des emplois, parce que vous voyez les jeunes qui sont en attente, effectivement, à la recherche d'emplois, c'est l'occasion qui leur est donnée. Et cela va permettre aussi d'améliorer un certain nombre d'agrégats, parce que lorsque vous n'achetez plus à l'extérieur et que vous transformez, vous avez la production, en fait, le produit que vous recherchez au niveau local, cela va aussi améliorer votre balance commerciale. Et donc, c'est tout gagnant, effectivement, pour l'économie. Est-ce qu'il y a des domaines précis qui sont visés ? On sait qu'il y a le coton, on sait qu'il y a le levage, il y a bien de tous domaines. Est-ce qu'il y a des domaines précisément qui sont visés demain ? Oui, oui, nous avons... Vous imaginez quand même que nous avons dû réaliser des études et nous avons identifié, en réalité, dix filières principales sur lesquelles nous voudrions organiser, en tout cas, et mobiliser les partenaires. Et les filières, par exemple, vous savez que nous sommes quand même un pays producteur de coton, donc la transformation du secteur coton dans le secteur textile, c'est très important. Et nous avons vu aussi que nous sommes un pays aussi d'élevage, donc la transformation de la viande, c'est une des priorités. Entre autres filières, je vais vous parler, par exemple, du miel, je vais vous parler de la noix de cajou, je veux... Donc il y a tellement de secteurs que nous avons identifiés. Cela est consigné, effectivement, dans un document qui fera l'objet de discussions avec les partenaires qui vont venir. Et concrètement, comment ça va se passer, cette conférence-là, madame la ministre ? Bon, concrètement, ce qui est prévu, comme je vous le disais, la conférence a comme objectif de mobiliser, effectivement, les partenaires, surtout aussi du secteur privé, pour la transformation agro-silvopastorale. Donc ce sera l'occasion pour nous, non seulement de faire, donc, le bilan à mi-parcours de mise en oeuvre du plan national de développement économique et social, de montrer les réformes que le gouvernement engage pour améliorer l'environnement des affaires, mais aussi de façon particulière pour les secteurs, en tout cas, que nous avons ciblés pour la conférence, essayer de mobiliser les partenaires autour de ces secteurs-là. Il y a aussi deux sujets importants dans l'élément qui a été présenté. Vous avez rappelé qu'il y a le PADEL et le programme d'urgence pour le Sahel. Je pense que ça aussi, ce sont des programmes très importants et innovateurs que le gouvernement a eu à élaborer. Compte tenu de la situation d'insécurité, nous avons pensé qu'il était important d'améliorer la résilience des populations du Sahel, mais de créer aussi une économie locale dans les zones, effectivement, qui ont un potentiel et pour lesquelles nous pensons que nous devrons pouvoir accompagner ces régions. Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés ? Si, si, pour la conférence... Pour la conférence. Pour la conférence, nous n'avons pas d'objectifs chiffrés en tant que tels parce qu'il y a des partenaires du secteur privé qui sont porteurs de projets. Lorsque vous voyez la liste des invités, nous attendons plus de 250 personnes. Et parmi les invités, il y a plusieurs qui seront du secteur privé, national mais international. Et au niveau de ce que nous recherchons, au niveau avec ces partenaires-là, c'est de montrer un certain nombre de projets qui sont déjà disponibles au niveau du gouvernement, mais des projets qui sont aussi portés par le secteur privé. Nous travaillons beaucoup avec la Chambre de commerce. Et donc, il y aura des rencontres aussi B2B, business to business. Il y aura des rencontres aussi entre le gouvernement et le secteur privé. Madame la ministre, pour finir, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les négociations avec la coordination des syndicats du Minifit ? Oui, merci. Question importante. Merci vraiment pour le souci que vous faites. C'est un souci aussi du gouvernement. Et nous sommes dans un processus de dialogue avec les partenaires sociaux. Et le dialogue est conduit par le chef du gouvernement lui-même. Et dans les discussions que nous menons naturellement, et chacun fait un peu d'efforts, et le gouvernement a affirmé un certain nombre de points pour lesquels il voudrait voir avancer effectivement les discussions. Et les syndicats aussi ont mis leurs revendications sur la table. Donc nous sommes dans un processus de dialogue. Et pour le moment, je ne devrais pas m'exprimer là-dessus. Je crois que le moment venu, nous pourrons communiquer plus amplement sur ce sujet. Merci Madame la Ministre d'être passée sur notre plateau. Merci beaucoup. Voilà, Mesdames et Messieurs, Madame Adizatou, Rosine Koulibaly, ministre de l'économie, des finances et du débat.